Dans Bible, Zacharie, chapitre 5, au verset 1 à 11, il est dit « Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici il y avait un rouleau mystérieux. » Vous devez comprendre que ce rouleau mystérieux, que ce personnage, que cet ancêtre, ce patriarche, cet initié de cette enveugure avait vu, on va vous décortiquer dans un autre sens, dans une autre réalité, ce que ce patriarche-là voyait dans Zacharie 5, à partir du verset 1 à 11. Il est dit « Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici il y avait un rouleau mystérieux. » Le rouleau mystérieux qui volait. Et ce rouleau va représenter quoi ? Dans l'autre sens caché, c'est un écran que cet homme voit. C'est un écran. Parce que quand vous avez des réseaux sociaux, vous êtes devant votre PC, c'est un écran que vous avez en face de vous. Devant la tablette, c'est un écran. Devant le téléphone portable, c'est un écran. Donc ici là, ce rouleau va aussi correspondre à un écran qui volait. L'écran dont on projetait déjà, on voyait déjà le dégât des réseaux sociaux, ainsi de suite. Dans le verset 2, il dit « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois un bombe, 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 c'est-à-dire rouleau mystérieux qui vole. » Un rouleau, c'est quoi ? On écrit des choses sur le rouleau. Donc c'est un écran et derrière l'écran, il y a des images, il y a des écritures. C'était une représentation symbolique de l'internet, de l'ordinateur, des téléphones portables qui allaient se manifester à cette période pour une grande séduction collective. Donc il dit ici, il me dit « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois un bombe, c'est-à-dire un rouleau mystérieux qui vole et il a 10 mètres de long et 5 mètres de large. » M'kathédi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc M'kathédi me dit « C'est M'baki. » M'baki, c'est quoi ? C'est la malédiction. Donc Internet. M'baki, c'est la malédiction. Donc M'kathédi révèle à ce patriarche, à cet initié en chef, que c'est M'baki, derrière le bombe, derrière cet écran-là d'ordinateur, à l'intérieur, c'est la malédiction, c'est la prostitution, c'est la corruption, c'est l'antivérité qui se cache derrière les données. Sans cela, M'kathédi dit « Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc vous n'avez même plus besoin, certains personnes n'ont même plus besoin de sortir pour aller faire la cour à une femme, au village ou bien selon le rythme des initiés. Ils vont directement derrière l'écran, ils regardent le profit des filles, ils disent « Non, celle-là, j'aime pas, j'aime pas ses quiz, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. » Ils regardent le profit, ils regardent le profit, ils disent « Tiens, c'est celle-là que je veux. » Et cela m'a discuté maintenant avec la fille. La fille aussi maintenant commence à dire « Tu as quel niveau d'études ? Tu travailles dans quoi ? Tu es de quelle nationalité ? Si tu dis « T'es de telle nationalité, pop ! » Elle dit « Elle veut pas. » Parce que derrière, il y a une manipulation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. C'est une manipulation. Mais derrière Internet aussi, on voulait relier les gens. C'est en cela où on dit les réseaux sociaux. Vous voyez ? Les réseaux sociaux. Et ces réseaux-là maintenant, pourquoi on dit les réseaux sociaux ? Parce qu'il y a plusieurs réseaux, donc plusieurs dimensions dans ce qu'on appelle Internet. Il y a plusieurs dimensions. Donc ici, on vous dit, Moukate dit, me dit, « Semba qui est donc la malédiction, qui se repend, qui se repend sur tout le territoire. Car, selon elle, tout volet sera chassé d'ici. Et selon elle, tout bajure sera chassé d'ici. » Tout bajure sera chassé d'ici. Et dans les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est là où il y a la plus grande séduction. La plus grande séduction, c'est là-dedans. En cela, on vous dit ici, que Moukate dit, a expliqué que c'était la malédiction. C'était la malédiction. Et derrière Internet, cette séduction-là, elle est terriblement dangereuse. Parce qu'il y a des gens maintenant, si on vous coupe Internet, si vous n'avez plus Internet, beaucoup de personnes vont se suicider. Parce qu'Internet est devenu une adoration pour eux. Internet est devenu un instrument, est devenu Dieu pour eux. Il y a des gens qui vivent, c'est-à-dire sur Internet, quand ils disent sur Internet, toutes les vies, elle est là-dedans. Donc, si on ne parle pas d'eux, si on ne parle pas d'elles, elles se sentiront, ou ils se sentiront insignifiants. Donc, ils vont passer les journées dans les réseaux sociaux à faire des vidéos, à insulter, à faire du Congo, à séduire. À séduire les gens. Voilà l'instrument de destruction. Et c'est une porte d'entrée qui donne des idées à d'autres personnes. Quand vous allez sur un site Internet, quand vous tapez, il y a souvent ce qu'on appelle maintenant le cheval de Troie, ou bien le cheval de Troie. Donc, il y a des publicités, des spams, les publicités qui viennent, qui hantent, qui hantent, qui hantent. Quand vous allez peut-être sur un site pour regarder un film, ou bien sur Facebook, ou bien, peu importe, vous voulez regarder un film, il y a des images des femmes presque nues qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent au fur et à mesure. Parce que c'est la séduction. Le but d'Internet, c'est pour, non seulement, dominer les hommes de la Terre. C'est dominer les hommes, premièrement, et de deux, les séduire. C'est pour les séduire. Parce que sur Internet, les gens vont raconter du n'importe quoi, et d'autres qui ne savent pas, ils vont liker, ils vont aimer, ils vont partager. C'est là où maintenant, tout le monde, maintenant, la plupart vont se autoproclamer pasteurs. Ils vont venir dans les réseaux sociaux, ils vont se raconter du n'importe quoi, et les gens vont s'abonner, ils vont commencer à cliquer. Et voilà le mensonge qui se propage au fur et à mesure. Donc, je répète ici, Mouta Tedi, Mouta Tedi, en gros, il dit, c'est la mesure en grain. Donc, aucun pasteur, aucun de ceux qui se disent révérend bichop, maréchal, ne peut et ne pourra vous donner une telle révélation. Donc, la mesure en grain ici, c'est comme un seau, en fonction de l'endroit, c'est comme un seau, il y a beaucoup de grains là-dedans. Donc, on mesure le grain, on pèse le grain pour voir les kilos, pour vendre. Donc, le seau là, maintenant, cette boîte va correspondre à, c'est-à-dire, l'internet, en gros, va correspondre à votre ordinateur ou votre téléphone ou bien votre, ou bien votre, votre tablette, ainsi de suite. Donc, il y a des touches exactement comme les anciennes machines à taper ou les anciennes minitels. Maintenant, Satan savait ça, que cette prophétie devait se réaliser, en gros, que ce prophète, cet homme-là, avait reçu l'initiation. C'est pour cela, maintenant, il veut à tout peut enlever, maintenant, les, en gros, le clavier pour mettre les trucs, maintenant, tactile. Mais, ce que vous ne savez pas, même si on enlève le clavier et le point pour taper, le tactile, c'est néanmoins toujours le clavier puisque derrière, il y a toujours des touches, mais ce que vous ne voyez pas. Donc, il essaie de dissimuler encore pour que cette prophétie-là ne puisse pas être non seulement vue et comprise. Et on vous dit ici, Mouta Tedi me dit, c'est la mesure à grain. Et la mesure à grain, c'est comme je dis, c'est l'ordinateur avec des boutons de clavier qui sort. Puis, Mouta Tedi ajouta, c'est leur iniquité dans tout le territoire. C'est leur iniquité dans tout le territoire. Et à point, dans tout le territoire. c'est leur iniquité, c'est leur iniquité. Sous-titrage ST' 501